Yo les potes, c'est Neski pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve toujours sur un tandem, sur notre tandem, juste un petit truc qui a changé, c'est que vous allez apercevoir que, ben, ici je suis entièrement en frigorifique, j'ai déjà pris la livraison, et je suis avec le skin de l'abonné qui m'a fait, donc je ne sais pas si vous le verrez très bien, parce qu'il fait nuit, on va rouler de nuit aujourd'hui, donc voilà, ici vous le voyez un peu, il y a mon logo et tout, donc voilà, et j'ai mis un essu supplémentaire, donc on va d'ailleurs descendre, voilà, donc voilà, on est parti, Donc aujourd'hui on va discuter un peu de tout et de rien, étant donné qu'on a la mi-semaine, et comme vous savez, demain c'est la rentrée de mon fiston à l'hosto, donc voilà, voilà, cette semaine je vais dire, en fait, je suis un peu à la bourre, Donc si vous constatez un changement sur les vidéos, j'en suis désolé, cette semaine je fais du mieux que je peux, mais sachez tout de même que, ben voilà, en fait j'ai quand même le petit derrière Donc alors, la remords que je vais présenter, donc là vous pouvez apercevoir le skin d'ailleurs, là donc nous partons de Rotterdam jusqu'à Lille, un petit voyage, donc on a 8h pour le faire, on gagnera 10 000€, donc voilà, voilà, c'est parti, je vous montre vite fait sur la carte, donc Rotterdam, on passera par Bruxelles, puis Lille, voilà, rien de plus simple, Toujours en respectant le limiteur de vitesse, et alors, donc nous allons parler un peu de tout et de rien aujourd'hui, parce que je constate que, ben, au final, ça va, je trouve que, ben, ma communauté s'agrandit petit à petit, donc en parlant de ça, donc n'hésitez pas à vous abonner, en tout cas, moi ça me fait énormément plaisir, à liker, partagez la vidéo, si vous sachez que vous aurez toujours vos vidéos en temps et en heure, malgré que j'ai des petites choses à faire, et quoi là, on passe au rouge ? Oh lol quoi, et donc malgré que j'ai des petites choses à faire en temps et en heure, vous aurez vos vidéos, voilà, voilà, donc, ben, donc j'ai plutôt une communauté plutôt actif, actif, que je suis très fier, donc probablement qu'il y aura un retour sur Call of Duty, donc hors Simu, sachez que je suis quand même multi-gaming, je suis un joueur Call of de base, et nous avons appris, ben, que, récemment, ça serait Sledgehammer, le prochain développeur de Call of Duty, euh, donc, qui va sortir prochainement, ici, euh, donc, donc, Call of Duty 2017, et donc, je tenais à... à vous dire que, ben, s'il sort, et que le jeu est bien, et qu'il m'intéresse, qu'il n'y a pas d'exo, au sol, ni rien, euh, certainement, je reprendrai, euh, Call of Duty, les gars, donc, euh, voilà, ici, j'ai fait une petite série sur Rambo 6, comme vous avez pu le constater, euh, ben, qui plaît à certains, je vois, donc, vous n'êtes pas obligés de regarder la série, encore une fois, ceux qui sont là pour la Simu, ben, il y aura les vidéos de Simu, donc, le lundi et le mercredi, comme d'hab, et le vendredi, je dévertis avec un jeu multi-gaming, donc, que ce soit du Call of, euh, principalement ici, donc, vous avez lundi, mercredi, et samedi, vous avez de la Simu, les gars, donc, vous avez content, euh, donc, le vendredi, je fais quand même, euh, une vidéo hors Simu, donc, qui est du Rambo 6, pour l'instant, je tourne du Rambo 6, après, euh, ben, on va dire, c'est pas une carrière, suivie, ni rien, ça reste une petite série, donc, si l'équipe n'est pas là, je tournerai pas, exceptionnellement, je tournerai sur un autre jeu, de toute façon, vous serez inverti dans la vidéo, et, les amis, euh, cette fois-ci, on sera pas sur Rambo, vous serez, sur un tel jeu, voilà, comme d'habitude, euh, de toute façon, vous voyez, un peu, vis-à-vis de, euh, euh, ben, de la miniature, que, si c'est du Rambo, il est écrit en grand dessus, donc, euh, voilà, cette semaine, vous aurez l'épisode, donc, du Rambo 6, euh, sans problème, parce que, étant donné que nous arrivons, nous sommes dans la période de vacances, une partie, euh, de vacances, pour la France, moi, euh, chez moi, ce n'est pas encore les vacances, les vacances sont la semaine prochaine, donc, ben, je vous fais plaisir, ici, c'est, c'est deux semaines, donc, euh, cette semaine-ci, et la semaine prochaine, je posterai les vidéos beaucoup plus tôt, donc, c'est-à-dire, euh, avant, je postais le lundi, le vendredi, et samedi, je postais à 16h, euh, non, lundi, et vendredi, 16h, et, euh, mercredi, et samedi, 13h, ici, ça sera exceptionnellement, toute la semaine, 14h, voilà, 13h, 14h, ça dépend, euh, pour la simple et bonne raison, que, ben, voilà, au moins, pour ceux qui sont en vacances, ben, ils avèront deux heures à l'avance, par rapport à ceux qui ne sont pas en vacances, c'est, euh, ceux qui, ou alors, ceux qui travaillent, pardon, parce que c'est, il n'y a pas tout le monde qui, c'est de vacances, congés scolaires, mais, euh, il y a, à côté de ça, le travail, pour ceux qui travaillent, il y a des gens adultes, qui me suivent, et, euh, qui travaillent, donc, euh, ben, pour ces gens-là, c'est pour ça que je poste vers 16h, comme ça, tout le monde est content, c'est la fin de journée, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard, et voilà, donc, n'hésitez pas, dans les commentaires, à dire vos avis sur la qualité des vidéos, prochainement, je ferai, euh, un gameplay découvert, sur la bêta de Ghost Recoon, bien entendu, euh, qui aura lieu prochainement, donc, voilà, pour ceux qui sont intéressés, voilà, j'ai également mis sur la chaîne, euh, la série, que je fais, Bus Simulator, euh, pour les intéressés également, il y en a un qui m'a dit, euh, encore une série qui me plaît, merci à toi Neski, qui me dit, il n'y a pas de soucis, pote, on est là pour ça, vous divertir et tout, donc, en attendant d'autres jeux qui sortent, euh, je vous ai fourni, donc, euh, de l'Eurotruck, du farming, et du Bus Simulator, euh, ben, j'espère que ça vous plaira, donc, n'oubliez pas, que sur Eurotruck, je suis en live, tous les jours, euh, sur Twitch, je précise sur Twitch, parce que, ben, il y a, pas mal, pas mal d'abonnés Twitch, qui sont venus sur YouTube, pour me suivre, et donc, du coup, je ne suis plus à la chaîne Twitch, qui était un peu, je vais dire, entre guillemets, morte, pendant un moment, parce que je faisais plus, j'avais plus d'activité dessus, à vrai dire, j'attendais mon PC, et le voici, le voilà, donc, presque tous les jours, je suis en stream sur Twitch, ben, donc, n'hésitez, donc, pas, à, aller dans la description, et, cliquer sur le lien Twitch, et me follow, pareillement, pour, ceux qui sont sur Twitch, venez sur YouTube, pour me follow, en sachant que sur Twitch, j'ai quand même plus de 1000 followers, euh, ça fait plutôt plaisir, voilà, j'ai eu plus facile à percer sur Twitch, que sur YouTube, mais bon, en fin de compte, ça reste quand même, tout de même, une passion, j'adore faire ça, parler avec les abonnés, euh, voilà, voilà, quand je vois, certains YouTubeurs, euh, qui font un peu n'importe quoi, qui ont, la masse de vues, des trucs qui n'y ressemblent à rien, genre, le mec, j'ai bouffé un hamburger au McDo, il est content, il fait, il fait 1000 likes, avec, euh, des vues énormes, mec, on s'en bat les couilles, que tu bouffes un hamburger, c'est ta vie, t'as envie de t'empoisonner, empoisonne-toi, le McDo, c'est de la malbouffe, mec, voilà, enfin, je sais pas, et des gens, euh, des petits YouTubeurs, euh, qui méritent leur truc, enfin, y'en a certains qui, je leur lève mon chapeau, parce que, bah, certains, ils méritent ce qu'ils méritent, franchement, il y a des YouTubeurs, ils le méritent, et, euh, donc, bah, ces gens-là, je ne comprends pas comment ça se fait, qu'ils arrivent à percer, après, ils ont certainement eu l'aide, de, de gros YouTubeurs, ou autres, j'en sais rien, en fait, parce qu'il y a tellement eu une magouille sur YouTube, avant que j'apparaisse, que, bah, finalement, voilà, il n'y a pas, j'ai pas trop, je vois pas trop, bon, voilà, moi, je me démerde tout seul, franchement, j'ai eu les, la seule petite aide que j'ai eu au tout début, c'est Serious de Phoenix, d'ailleurs, que je remercie encore énormément, merci à toi, potos, si t'écoutes cette vidéo, euh, la seule petite aide de la série qu'on avait fait un peu sur GTA, donc, les contrats, euh, PDG, et ensuite, je me suis démerdé tout seul, voilà, euh, et donc, voilà, les autres YouTubers, ils ont besoin de gros YouTubers, et tchik et tchak, voilà, quand je vois l'autre, là, il met des titres, putactiques, voilà, c'est vraiment le désert total, YouTube, ce n'est plus ce que c'était avant, franchement, ça part en couille, les mecs, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, si vous pensez que, ce que je dis, c'est bel et bien réel, n'hésitez donc pas à mettre un gros like, partager la vidéo, euh, on est là pour ça, les potes, et alors, donc, ben pour, si jamais ceux qui veulent rentrer dans l'entreprise, et que vous avez des critères et tout, n'hésitez donc pas à postuler, euh, c'est toujours ouvert, euh, j'ai pas, j'ai changé de serveur, étant donné que, ben, il n'y a plus grand monde d'actifs en ce moment, euh, voilà, j'ai décidé donc de changer de serveur, aller sur le groupe 2, il y a beaucoup plus de monde, moi, je ne rame pas, et alors, ben, voilà, j'ai profité d'aller là-dessus, parce qu'il y a beaucoup plus de monde, déjà, ça fait plus réaliste, et puis voilà, même si on se fait poutrer la gueule, ben, j'ai décidé d'aller là, parce que, ben, effectivement, donc, il y a plus de monde, je vais allumer les longues portées, comme ça, vous voyez un peu le paysage, voilà, c'est pas ma qualité qui est merdique, hein, vous inquiétez pas, c'est parce que quand il fait noir dans les routes de campagne, vous apercevez, il fait vraiment noir, il n'y a pas de lampe, la seule lampe, ça sont les longues portées du camion, voilà, voilà, donc, je suis toujours sur le scania, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas l'affichage, pourtant, c'est le gros scania, ah oui, et grosse, grosse, grosse nouvelle, les gars, il y a le scania S, qui arrive, donc, l'euro, l'euro 7, qui arrive sur Eurotruck, les gars, grosse, grosse nouvelle, donc, prochain épisode, je vais regarder et parler de ça, le scania S débarque sur Eurotruck, c'est officiel, SCS est en train de le développer, pour l'intégrer, donc, dans les prochaines mises à jour, il y aura le nouveau scania, qu'on va pouvoir bien, bien s'amener, donc, voilà, voilà, j'espère, en tout cas, que mes vidéos vous plaisent, les gars, je, je vais essayer, donc, dans la prochaine vidéo de Eurotruck, de parler de ce scania, et de faire des recherches, et approfondir, et de voir, plus ou moins, quand il y aurait une date de sortie, où en est le développement, et autres, et je vous dirai tout ça, en vidéo, donc, vous inquiétez pas, n'hésitez pas, donc, à vous abonner, encore une fois, pour être informé, donc, des mises à jour Eurotruck, et autres, enfin, les mises à jour, mises à jour, oui, mais après ce que les mises à jour apportent, parfois, c'est énorme, donc, voilà, je suis pas Gazette Man, il y a des changes loges, à vous les consulter, les gars, mais quand ce sont des grosses mages, style, un scania ou quoi, ben là, je veux bien vous les passer, il n'y a pas, il n'y a pas de soucis, les gars, il n'y a pas de soucis avec ça, donc, voilà, voilà, n'hésitez donc pas, à parler à vos potos, faire passer la vidéo Neski, en disant, regarde Neski, ce qu'il dit dans sa vidéo, il sort le, il sort le, il sort le scania, et tchiket tchak, c'est pas du blabla, les gars, c'est pas du blabla, je, j'essayerai de vous fournir, les preuves, dans la prochaine vidéo, un beau petit montage, c'est parce que cette semaine, encore une fois, donc, avec la rentrée de main de mon fils, à l'auto, je n'ai pas beaucoup le temps, donc, prochaine vidéo, les gars, mercredi prochain, de toute façon, on est en vacances, pour nous, pour ma part, donc, je vous fournirai, une vidéo, bien montée, avec des screenshots, et tout, bon, ça sera peut-être de l'anglais, les gars, je suis désolé, mais, voilà, donc, n'hésitez donc pas, à me dire, ce que vous en pensez, dans les commentaires, même s'il n'y a pas eu, l'Euro, le MAN Euro 6, et le Renault Ranch T, on va bientôt avoir, ce scania, voilà, voilà, donc, la livraison, on va se faire, honnêtement, je prends le 15 XP, parce que, pour garer ça, laissez tomber, donc, je vais vous montrer, une dernière fois, ce que ça vaut, donc, vous pouvez voir, que, désolé, ça fait beaucoup de bruit, regardez, le scania, la longue, au-dessus de la bavette, donc, je lâche les phares, si vous pouvez vous apercevoir, si j'ai des phares, voilà, donc, plutôt bien, ce mod, je l'ai adoré, on va donc, en terminer là, avec, ce mod, ce mod, je pense, enfin, quoi que, je ne sais pas, parce que, étant donné qu'il y a pas mal de remords, là, et, franchement, j'adore rouler avec, le tandem, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être que, pour l'épisode, donc, l'épisode, donc, le dernier épisode, peut-être que, si c'est bon, comme ça, peut-être, donc, que je roulerai, encore une fois, avec, pour vous parler, du scania, et ce qui va arriver, donc, l'euro 7, euh, je crois que c'est l'euro 7, je ne suis pas sûr, ça, c'est l'euro 6, ça, c'est sûr, mais le scania S, je ne sais pas, c'est un euro 7, ou ça reste l'euro 6, en version S, donc, voilà, donc, là, c'est la série R, ici, donc, on a la scania R, comme vous pouvez le voir, en dessous du parabuffel, donc, qui est ici, c'est le R 730, euh, après, maintenant, on va voir la série S, donc, S, S, S 730, certainement, ou autre, je n'en sais rien, en tout cas, donc, c'est sur ces images, que je vais vous laisser, les potos, euh, donc, n'hésitez, donc, pas à vous abonner, à lâcher un gros like, euh, partagez la vidéo, et, papotez par commentaire, vous êtes tous les bienvenus, voilà, voilà, ciao, bye bye, les gars, Sous-titrage ST' 501